Bonjour, Karen ici pour vous montrer comment faire la morve de licorne pour notre série de Fête licorne. Tout le monde sait que les licornes ça morve pas comme tout le monde. Ça morve, c'est beau, c'est brillant, ça sent bon. Tout ce qui est licorne est beau et brillant. Dans le fond, le plus de bling bling avec les licornes, le mieux c'est. Alors aujourd'hui on va faire une super morve de licorne. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin pour faire l'activité et ensuite je vais vous montrer comment la faire. Alors pour chaque enfant, on a besoin des petits pots transparents avec un bâton de bois pour mélanger et les petits couvercles pour préserver notre morve de licorne à tout jamais. Ensuite on a besoin d'une colle transparente, on a besoin évidemment des brillants, du bicarbonate de soude, des petits pots d'odeur et une petite cuillère de plastique. Alors voilà, je vous montre comment faire. Vous allez distribuer à chaque enfant pour commencer un gobelet avec un bâton de bois pour mélanger et le petit couvercle pour après pour préserver. Maintenant vous avez un pot de colle transparente, c'est un pot de colle 8 onces donc habituellement environ 1 onces par enfant et puis si jamais vous avez moins d'enfants, vous pouvez leur donner un peu plus de colle, il n'y a aucun souci. Donc on va mettre, voici la colle dans le petit pot. D'accord. Une fois que c'est fait, une morve de licorne, on ne va pas se le cacher, c'est comme une glue et donc on a besoin que les ingrédients soient bien mélangés pour que notre glue fonctionne, pour qu'il y ait une réaction chimique qui se crée entre les ingrédients. On va prendre le bicarbonate de soude et on va demander aux enfants de faire comme des crabes, on va venir prendre des pincées et on a besoin de mettre trois pincées de bicarbonate de soude dans notre colle transparente. Alors 1, 2, 3. Vous avez vu que je n'ai pas mis très peu, j'ai quand même mis des bonnes pincées, pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Alors voilà, à ce stade, ça va être très important de vraiment véhiculer aux enfants de bien mélanger leur colle transparente et leur bicarbonate de soude. Et quand les enfants vont vous dire c'est bien mélangé, je vous encourage à leur demander de continuer de mélanger au moins 5 à 10 secondes supplémentaires. Alors voilà, c'est très bien mélangé. Maintenant, on a fait ça, on va choisir quelle odeur on veut pour notre morve de licorne. Vous avez différents pots d'odeur. Ce que je vous propose, c'est de les ouvrir un à la fois et de passer, de distribuer aux enfants le pot d'odeur pour qu'ils puissent sentir, essayer de deviner c'est quoi aussi en même temps. Et puis après vous dites ok, ça c'est le pot numéro 1, on essaie de retenir si on aimait l'odeur ou non. Et puis on fait la même chose pour les autres pots. Comme ça les enfants voient quelle odeur eux ils préfèrent. Alors disons que moi je vais choisir, je vais sentir celui-ci aussi. Ah ça va être mon préféré. Donc je vais venir y mettre 5-6 gouttes d'odeur. Et je vais venir bien mélanger pour que notre morve de licorne sente très bon. Ah ça sent vraiment très très bon. Vous voyez j'ai pas mis tellement de petites gouttes d'odeur et ça sent très 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 bon. Ensuite, une fois qu'on a mis l'odeur, il faut mettre le brillant bien sûr. Vous avez un petit contenant avec plein de brillants. Il y en a que vous pouvez, vous pouvez utiliser la petite cuillère. Chaque enfant peut prendre la petite cuillère et se verser des brillants dans leur glue. Et voilà comme ceci. C'est très important ici de pas trop en mettre non plus parce qu'après quand on va faire la glue, ça va, les brillants s'il y en a trop, ils vont ressortir de la glue. Ce serait pas agréable au toucher pour les enfants. Donc ici, on va bien mélanger nos brillants. Et voilà, notre glue, elle est prête à être activée. Donc, on va prendre la bouteille d'activateur et l'activateur, on y va à petite dose. Donc, on va en mettre environ 2-3 gouttes pour mélanger à nouveau. Et voilà. Parce que l'activateur, si on en met trop, ça va faire que notre morve de licorne va être très rigide, très dur. Et puis, ça sera pas le top agréable pour les enfants en fait. Alors voilà, on va commencer à mélanger. Mais on voit qu'il y a une réaction qui veut se faire, mais elle est pas encore là. Donc, vu qu'on a bien mélangé, on peut à ce niveau ajouter 3 autres gouttes d'activateur. Et encore une fois, bien mélanger notre glue, notre morve de licorne. On voit que ça commence à avoir une belle consistance, mais c'est encore très liquide et très gluant. Donc, on peut se permettre ici d'ajouter encore un peu d'activateur. Et voilà, vous voyez, le tour est joué. On voit tout de suite la transformation. C'est devenu beaucoup plus consistant, beaucoup plus solide. Ça se tient beaucoup plus ensemble. Je crois pas qu'elle est prête, mais on a vraiment vu le tournant de la glue qui se crée, de la morve de licorne qui se forme. À ce moment-ci, on est prêt pour faire un petit test, voir si notre morve de licorne est prête pour prendre dans nos mains et jouer. J'ai inventé un petit test qui s'appelle le test du doigt. Si je touche ma glue et que ça reste collé, j'ai besoin de plus d'activateur. Mais si ça ne reste pas collé, ça veut dire que je suis prête à utiliser la glue dans mes mains et la prendre. Alors, on va faire le test. On voit clairement que c'est encore collant, mais il n'en manque pas beaucoup. Donc, on va venir faire, mettre une... à peine deux gouttes. Là, juste pour vous prouver l'efficacité de mon test de doigt, on va reprendre le doigt et on va... et voilà, vous voyez tout de suite qu'on peut prendre notre morve de licorne et jouer avec et la manipuler. Alors voilà, notre morve de licorne, elle est super belle, elle va s'étirer, elle est très jolie et les enfants vont pouvoir jouer et vraiment, honnêtement, elle sent tellement bon. Si jamais il y a des petites coquines qui ont décidé de prendre leur morve de licorne dans leurs mains avant que ce soit prêt et que là, c'est tout collé, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre un peu plus d'activateur et directement dans la main de l'enfant, saupoudrez un peu de gouttes d'activateur et on replie et vous allez voir que le tour est joué. Ça va décoller des mains de l'enfant. Alors voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire cette activité de licorne avec les enfants. Amusez-vous!